... Bonjour, merci d'être venu nous présenter votre dernier ouvrage, 2084, la fin du monde, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors, avant 2084, il y a eu la Grande Guerre Sainte, qui a tout effacé. Après 2084, tout le monde attend l'expectation. Et entre les deux, il y a des pèlerinages, qui sont les seuls déplacements autorisés. C'est un monde fermé, cloisonné, sauf pour votre personnage, Atti, qui va entreprendre de faire sauter les cases dans le temps, grâce à la rencontre avec un archéologue, dans l'espace, en allant explorer, entre autres, le ghetto interdit. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais est-ce que vous pouvez nous présenter Atti ? Alors, Atti, c'est un jeune paumé. Il fait partie de ce système, c'est un petit croyant qui fait ce qu'on lui dit de faire. C'est un être soumis à un ordre totalitaire, dont il ne sait strictement rien. C'est le principe des ordres totalitaires. Il faut qu'il maintienne ce qu'il domine dans une totale ignorance de ce qu'est le système. Il ne voit pas le chef, qui est un big border, on ne le voit pas. On ne sait pas comment fonctionne le système, on ne sait pas qui contrôle qui, qui fait quoi. On est pris dans un rituel quotidien. On sait qu'on est surveillé tout le temps. Et on vit là-dedans. Atti est un enfant de l'Abistan. Je ne sais pas s'il faut employer le terme citoyen. Dans ces régimes-là, on est un sujet d'un ordre totalitaire, dont les gens, les croyants ne savent rien. Ils obéissent à... Ils sont entrés dans une religion. Il y a un chef, il y a un système. Ils savent qu'ils sont surveillés. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Et voilà. Et Atti est là-dedans, comme n'importe quel citoyen, croyant dans un pays totalitien. Imaginez un jeune comme ça, en Afghanistan, du temps des talibans. Il est là et il ne sait pas ce qui se passe. Il est là. Il obéit. Voilà. Alors Atti, comme presque tous les personnages, c'est un nom en trois lettres. Tous vos personnages portent des noms très, très courts. Ce ne sont pas des surnoms. Ce ne sont pas des petits noms affectueux. On dirait presque des sigles ou des noms de code, comme les noms des trains du RER à Paris. Toz, Dol, Coadia, Okro. Tout est tronqué. La Légion d'Abi s'appelle la Légabi. Le Comité de Santé Morale s'appelle le SAMO. Les Journées de la Récompense, c'est les Jaurés. Les CJB, c'est les croyants justiciers bénévoles. Pourquoi ce rétrécissement ? Un système totalitaire, pour se maintenir, il est obligé de tout contrôler. Il ne contrôle pas seulement l'État. Et pas seulement les citoyens, il contrôle le passé, il contrôle l'avenir, il contrôle la langue, il contrôle l'imaginaire des gens. C'est la seule solution pour un régime totalitaire d'assurer sa pérennité. Le moindre espace de liberté laissé dans un système qui se fait fermer, c'est conduit à sa faillite. Parce que tôt ou tard, cette brèche sera vue. Et des gens, ils donc chercheront à l'ouvrir, à la forcer. Et ils échapperont donc au système. Contrôle absolu. Donc y compris sur les noms, la langue, évidemment. Tous les systèmes totalitaires inventent une langue. Parce que c'est à travers la langue qu'ils peuvent contrôler l'esprit. Ils ont le système, évidemment, la loi, les systèmes coercitifs, policiers, pour contrôler l'individu. Mais pour contrôler son imaginaire, la religion, évidemment, compte pour beaucoup. Mais il faut aussi contrôler la langue. Et il faut des langues qui soient extrêmement étriquées, très condensées, une sorte d'espéranto qui ne permet pas à l'esprit de s'évader, de réfléchir. Parce que pour rêver, vous avez besoin d'une énorme quantité de vocabulaire. Parce que vous devez nommer les choses. Et si on vous enlève cette possibilité de nommer les choses, si vous regardez ça, et si vous ne pouvez pas le nommer, vous ne saurez pas ce que c'est. Vous ne saurez pas que c'est une bouteille. Donc c'est le mot qui vous donnera, qui donne la signification aux choses. Alors, ce n'est pas très valable pour les objets, parce qu'après tout, un verre est un verre. Mais pour les pensées, si vous ne savez pas les nommer, vous ne saurez pas ce que c'est. Si vous ne savez pas mettre le mot amour sur ce sentiment qu'est l'amour, vous ne saurez jamais ce qu'est l'amour. Et donc, voilà, c'est très important pour les ordres, les systèmes totalitaires. Alors, 2084, le sous-titre, c'est la fin du monde, mais c'est aussi la fin de la langue, puisque vous dites qu'à la fin des temps, règnera quand tous les mots auront disparu, notamment dans ce récit, il n'y a pas le mot liberté, où il est à peine esquissé. À la fin des temps, règnera le silence et il pèsera lourd. Il portera le poids de toutes les choses disparues depuis le début du monde, et celui encore plus lourd, des choses qui n'auront pas vu le jour, faute de mots pour les nommer. Et donc, c'est ce que vous venez de dire. Oui. À l'extrême, le langage finit par disparaître. On n'a plus besoin. Pour ceux qui ont fait le service militaire, ils le savent très bien, dans une caserne, on a besoin d'une centaine de mots. À droite, à droite, gauche, gauche, debout, assis. Ça suffit pour faire fonctionner la caserne. Et au bout d'un certain temps, quand le soldat est bien entraîné, on n'a même plus besoin de cela. Il suffit de faire le geste, il va se lever, assis, assis. Donc, ça fonctionne comme ça. Le langage disparaît. Et à ce stade-là, l'homme n'a plus de pensée. Il est dans la récitation de ce que ses chefs lui disent de faire. C'est comme ça qu'on arrive à un contrôle parfait de la société. Alors, dans ce monde, le peuple est sous surveillance. Les espions sont partout et ils sont officiellement heureux. On leur a demandé d'être heureux. Donc, ils sont heureux. Et leur distraction consiste à aller au stade pour assister aux lapidations de ceux qui désobéissent. Mais ils ont quand même une petite forme de créativité puisqu'ils ont inventé le mot bigaille. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine du mot bigaille ? Alors, on ne sait pas qui a inventé le mot bigaille. Parce que dans ce paysage totalement fermé, habité seulement par les Abistanais, j'ai envisagé, j'ai inventé un espace qui est très curieux, que j'ai appelé le ghetto, où vivent des gens, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ils viennent. Le régime est tolère parce que, là, il faut peut-être ouvrir une parenthèse et expliquer pourquoi les régimes totalitaires ont besoin d'un ennemi. Parce que c'est la justification de leur mainmise sur le système. Il faut avoir un ennemi. Et cet ennemi, il faut le désincarner. Donc, l'idée, c'est une idée seulement. Moi, j'ai vécu dans un pays de dictature, l'Algérie. Oui, toute ma jeunesse, j'ai entendu parler d'ennemis, mais qu'on n'a jamais identifié. On dit, par exemple, l'impérialisme. C'est qui l'impérialisme ? On ne sait pas. Le néocolonialisme ? On ne sait pas. Donc, évidemment, on est à des stades primaires des systèmes totalitaires. Donc, on comprend quand même que l'impérialisme, c'est un peu les Américains et un peu le reste. et que le néocolonialisme, c'est la France. Mais on ne nomme pas les choses. Il ne faut pas nommer l'ennemi. Il faut dire l'ennemi. Et ne pas le décrire pour que les gens imaginent que cet ennemi est partout. Il est là. Il peut vous surprendre à tout moment. Et c'est comme ça que ça justifie la coercition, le contrôle sur la société. Et donc, mais ces systèmes aussi, de temps à autre, ils ont obligé de donner un corps à l'ennemi. Parce qu'à la longue, si on ne fait que parler d'un ennemi comme ça, théorique, que personne ne voit jamais, ou oui, voilà, on finit par dire, bon, ben voilà. Donc, de temps en temps, de temps en temps, il faut inoculer quelque chose que les gens voient, cet ennemi. Alors, vous m'avez parlé, donc, de... Donc, là, on parle du ghetto et de ces habitants qu'on appelle les règles pour Renéga. Donc, l'ennemi, c'est les renégats. Mais c'est aussi un ennemi encore plus mystérieux, qui, on ne sait pas d'où il vient, à qui on fait une guerre permanente, une sorte de guerre sainte. Mais on ne l'a jamais vue. On ne sait même pas s'il y a véritablement des guerres. Le fait est que, de temps en temps, les gens voient passer des armées. Et ça fait partie de la fantasmagorie. Regardez, par exemple, dans les pays de dictature. Vous allez me dire qu'en France aussi, on fait cela. Mais ce n'est pas dans le même sens. On aime bien faire défiler l'armée. Bon, on fait une fois par an. C'est très symbolique, parce que la puissance, il faut l'afficher. Pour qu'on comprenne qu'un pays est puissant, il faut quand même, de temps à autre, sortir l'armée. Et montrer qu'elle a des capacités, ça rassure la population, ça la flatte. Mais dans les systèmes totalitaires, ça a une autre signification. Ce n'est pas comme en France, où quasiment on fait joujou. C'est juste pour faire un plaisir, seulement. Dans les systèmes totalitaires, ça participe de cette fantasmagorie. Donc on fait circuler des militaires comme ça dans la campagne, qui ramènent des prisonniers aussi. On ne sait pas où est-ce qu'ils les ont attrapés. Mais voilà, il faut que les gens aient l'impression qu'effectivement, il y a des guerres. Alors qu'en fait, il n'y en a pas. Mais ça participe de la domestication des gens, du système de soumission. Voilà, donc Big Eye, ça s'écrit B-I-G-A-Y-E, mais à l'oreille, on entend Big Eye. Voilà, donc il y a évidemment le chef de ce pays qui s'appelle l'Abistan, du nom du prophète qui est Abhi. Son poster est partout. Partout, partout, sur tous les murs, comme ça se fait beaucoup dans tous les pays arabes, les pays de dictature. Et puis un jour, quelqu'un, un plaisantin, a écrit sur le coin d'une affiche « Big Eye ». « Big Eye vous regarde ». Ça renvoie évidemment à « Big Eye » et « Routinho » de Georges Orwell. « Big Eye vous surveille ». Et c'était écrit dans une langue incompréhensible, puisque les langues anciennes ont été interdites, elles ont toutes disparu. Les gens ne parlent que la bilangue. La bilangue qui est cette langue inventée par le régime pour domestiquer les gens. Alors les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » C'est écrit dans une langue que personne ne déchiffre. « Mais bon, le système de surveillance est là, et ils voient cette chose-là. » Puis un jour, les gens apprennent que le régime, enfin les spécialistes, le service du chiffre de l'État, a pu traduire cette chose-là en la bilangue. Et ça voulait dire que, voilà, « Big Eye », « Big Eye », les yeux, donc « Grands yeux vous surveillent ». Et donc à partir de là, il y a un mécanisme qui se met en place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors 2084, c'est une date, c'est dans le futur, c'est dans 70 ans. Peut-être qu'on ne sera pas là pour la vivre. Mais malgré tout, l'époque est incertaine, parce qu'il y a des restes de modernité. Le texte est plein de magnétos, d'espions, la langue sacrée de nature électrochimique avec une composante nucléaire. Donc on est vraiment dans la science-fiction. Et en même temps, le lecteur a vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge. Les deux métiers en vogue, vous nous dites que c'est ramasseur et incinérateur de cadavres. Donc l'époque est très incertaine, très bizarre. Et c'est aussi un lieu tout aussi incertain, un empire qui touche les confins de la planète. À la fois, on a l'impression d'un lieu très confiné, très enfermé, oui, très confiné. Mais c'est un empire. Donc la vocation des empires, c'est de s'étendre, de toucher la planète. Et si ça ne vous embête pas, j'aimerais bien que vous lisiez un petit, un court texte sur l'histoire des bidonvilles qui nous montre bien ce mélange, même au niveau du vocabulaire, ce mélange de très ancien, de très primitif, de très archaic. Oui, et j'étais obligé d'inventer une langue, évidemment, puisque j'étais obligé de l'inventer, cet Abilang, pour illustrer mon propos. Alors, à partir de là, enfin... Voilà, donc ça, c'est Abil et son copain qui partent de leur quartier et se dirigent vers le point névralgique de la capitale où se trouve le gouvernement. Enfin, ils arrivaient au but. Plus qu'un quartier à franchir, le A-19, un caparnaum impossible comme il en existait autour des seigneuries médiévales, des créatures chiffonnées vivant les unes sur les autres dans des taudis étroits et insalubres à décourager des lépreux. La raison à cela, il faut la chercher dans l'histoire des bidonvilles, si elle existe. On campait à la périphérie d'une cité pour se louer aux riches seigneurs. On construisait leurs belles demeures. On érigeait des remparts et des donjons pour leur sécurité. Et une fois le travail accompli, on se retrouvait dehors, gros jambes devant, pris au piège. Esclaves, sans maître, c'est pire que tout. Où allait alors ? La famille s'est agrandie, des liens s'étaient tissés avec les voisins de misère. Partir, c'est mourir. Alors, entre chômage, petit boulot et trafic d'hiver, on s'installait dans le provisoire au long cours. On ajoutait des tôles aux tôles, des planches aux planches. On calvetrait aux torchis, manière de se sentir bien chez soi. Et on préparait les enfants à prendre la suite. Le A19 était un quartier au stade primitif. Un jour, il aurait des maisons en dure, des rues avec des caniveaux et des déversoirs, des places où se tiendraient des marchés et des cérémonies, des abris pour clochards et des contrôleurs en bagaille. – Merci. Voilà, ce mélange, ce capharnaum de… – Oui, c'est des villes très… C'est un peu un univers à la Mad Max. Donc, c'est des univers très segmentés. On n'a pas le droit de sortir de son quartier. On vit entre soi avec une vie très étriquée. On passe ses journées à aller à la Mokba, qui serait un lieu de prière. Donc, on va faire ses prières. On en fait neuf par jour. Entre-temps, on s'occupe à des tas d'activités qui n'ont pas de raison. On est amené d'un endroit à l'autre. Puis, voilà, puis on rentre chez soi et on dort. Et puis, les journées passent comme ça. – Sauf à qui ? – À ce stade-là, c'est fini. Les hommes ne sont plus des hommes. Ce sont carrément des fourmis. Il n'y a plus que la reine qui pense, qui sent, qui vit. Et autour, il y a des gens qui tournent. Les fourmis ouvrières, les fourmis ceci, ceux-là, elles n'ont pas besoin de parler puisqu'elles font le même geste tout le jour, tout le jour, tout le jour. Donc, il n'y a plus besoin de langage. Il n'y a plus besoin de... Les ouvrières sont entre elles. On ne voit que des ouvrières. Les nourrices ne sont qu'entre elles. Elles nourrissent les petits. Et ainsi de suite. Et donc, ces sociétés qui... Ça paraît très exagéré, tout ça. Mais ça existe. Des sociétés comme ça existent. Vous avez certainement tous à l'esprit les images de l'Afghanistan quand ils étaient dominés par les talibans. Ça fonctionnait comme ça. Les gens, ils vivent une vie très ritualisée, très religieuse. Ils font la prière, ils font ceci, ils font cela. Puis autour, il y a une police des mœurs qui tourne sans arrêt, qui frappe les gens. Et puis, ils ne savent rien. Ils ne savent pas qui les gouverne, pourquoi, comment. Et vous savez qu'un être humain, mis dans ces conditions-là, perd son humanité en moins de trois mois. Tout cultiver que nous sommes et organiser et tout, et tout, et tout. On perdrait notre humanité en trois mois, en quelques mois, si on est mis dans des conditions pareilles. Vraiment, ça va très vite. Ça va très vite. Parce qu'à un moment donné, se soumettre, abandonner, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Parce que c'est ce qui assure la sécurité. Et qui assure votre nourriture. Si, en vous soumettant, vous faites partie du système, vous êtes sécurisé. Et vous avez donc accès aux services que l'État fournit aux bons éléments. Si vous êtes rebelle, si ceci, vous n'avez rien, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas à manger. Et puis surtout, on vous met en prison et on vous bat et on vous tue. Donc à un moment donné, très vite, vous comprenez qu'il vaut mieux se rentrer dans le rang. Et c'est comme ça que les systèmes totalitaires se mettent en place à des vitesses. Le stalinisme, le nazisme, le fascisme, ça va à une vitesse, mais effrayante. Effrayante. C'est pour ça notre humanité, ce que nous avons d'humains, nous et la culture et tout ça, c'est aussi précieux que la prunelle de nos yeux. Il faut y veiller constamment, sachant que ça peut disparaître très, très, très vite. Très vite. Mais votre personnage, Ati, il a quand même cette graine d'humanité parce qu'il est dans un sanatorium, il est malade et dès qu'il est guéri, on ne sait pas pourquoi, il commence à redécouvrir le mot liberté, il commence à avoir un doute et puis quelque part au milieu du livre, il lit mais plus j'ai de doute, plus j'ai de doute. Enfin, il commence à jouer des coudes et il ménage un espace de liberté quand même. Il échappe à cette soumission ? Pas du tout. Oui, pas du tout. Mais on ne va pas raconter la fin. Ati, comme on en a parlé au début, c'est quelqu'un qui est soumis comme tous les autres, il n'a plus de neurones, il n'a plus rien, il vit, comme on lui dit, de vivre. Mais il arrive quelque chose, c'est qu'il est malade et on le sort de son milieu parce que c'est ça qui est important. Lorsqu'on sort de son milieu, éventuellement, il peut se passer des choses étranges. Alors donc, il se retrouve au bout du monde dans un sanatorium très bizarre qui semble avoir une histoire éternelle. C'est une forteresse qui existe depuis très longtemps. Il est plein de mystères. Il y a écrit sur les murs, il y a des dessins, il y a des sculptures bizarres qui ont été défigurées et abîmées, mais elles sont encore un peu visibles. Et voilà, on le soigne. Et puis, il se passe des choses là parce qu'ils sont dans les confins du monde. Et ce sanatorium est approvisionné par des caravanes qui régulièrement viennent amener de la nourriture et tout ça. Il y a aussi des pèlerins qui passent dans... Parce que dans ces pays-là, le pèlerinage est très important. Il faut faire circuler les gens, il faut entretenir une certaine fièvre dans l'imagination. Et le pèlerinage donne cette fièvre. Et là, à ce niveau, d'abord, il découvre dans ce sanatorium que les gens sont différents. Il était dans son quartier, il ne voyait que des gens qui lui ressemblent. Et là, aux confins du monde, il voit des gens qui sont différents, des noirs probablement, des gens avec des yeux bridés et d'autres. Donc, il y a la diversité. Déjà, il était dans un truc totalement comme ça, unanime. et il découvre, il est obligé d'ouvrir les yeux comme ça pour tout regarder. Donc, ça, c'est les yeux, mais il y a aussi les oreilles. C'est qu'il entend parler d'autres langues parce que les gens, les malades, évidemment, parlent tous la bilingue et c'est la langue obligatoire. Mais entre eux, ils parlent leur langue. Et du coup, il entend la diversité par le regard, par l'ouïe. Et puis, il y a des histoires qui circulent dans un sanatorium avec tous ces pèlerins qui viennent deux fois par an, avec ces caravanes qui ramènent la nourriture. Et puis, de temps en temps, les caravanes sont attaquées par des gens. On ne sait pas qui. Est-ce que c'est des guerres fabriquées pour faire croire qu'il y a la guerre ? Ou est-ce que, réellement, ils sont attaqués par des gens pour leur prendre la nourriture et leur prendre les armes ? Mais la question, c'est... Il entend un mot qui a provoqué... C'est ce mot qui a tout provoqué, le mot frontière. Alors, il dit, mais quelle frontière ? Mais l'Abistan... Pardon. L'Abistan, c'est toute la planète. Frontière, quoi ? Ça sépare quoi de quoi ? Et donc, il y a un malaise. Il n'y a aucune réflexion. Il est dans un malaise. C'est comme quand on découvre des choses qu'on ne les comprende. On est dans le malaise. Et puis, c'est tout. Et puis, ensuite, au bout d'une année, il est guéri. Il rentre chez lui. Le voyage prend une année parce que c'est toute la planète. Donc, vous imaginez, pour partir de Pékin à San Francisco, il vous faut une bonne année, quoi. Dans un pays qui, apparemment, est vide. Il n'y a personne dans ce pays. Alors qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient innombrables parce que c'est vrai qu'à la capitale, ils sont très nombreux. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a ni village, ni rien, ni pratiquement rien. Mais il est tout content de rentrer chez lui quand il retrouve Wotsaba dans son quartier, ses gens. Il a vite envie d'oublier ses malaises et tout ça. Et c'est là qu'il fait le processus continu parce que là, il se fait un petit copain. Et là, j'avais... Là, il faudrait que je vous explique un peu des choses un peu compliquées. C'est que... L'ignorance, c'est formidable parce qu'elle permet d'entrer dans le savoir. C'est parce qu'on est ignorant qu'on se pose des questions. Si on est savant, si on sait tout, on ne se pose aucune question. C'est dramatique. On sait tout. Donc, on explique tout ce qui se passe autour de nous. La vie s'arrête. Donc, l'ignorance, c'est bien parce qu'on capte des choses et on ne les comprend pas. Et c'est là qu'on a besoin d'un médiateur qui peut être le professeur, le ceci, le ceci. Il faut une médiation pour que ce qu'on voit avec des yeux d'ignorant prenne sens et signification. Et donc, voilà, j'avais mon petit ignorant qui capte des choses et qui ne se pose pas de questions mais nourrit un malaise. Et j'avais besoin de quelqu'un qui fait la médiation, qui sait. Et c'est Koha. Parce que Koha, lui, est le fils de la nomenclatura. C'est un jeune, lui, réellement révolté parce qu'il est le fils du grand Mokbi. Le grand Mokbi, ce serait le grand Mufiti de ce pays-là. et lui, il a fait des études en religion très poussée. Il a une grande maîtrise de, pas seulement de la bilingue, mais de beaucoup de langues parce que lui, il fait partie des pouvoirs. Et les pouvoirs savent. Les pouvoirs détiennent le savoir. Et c'est l'assemblage de ces deux-là, la rencontre de ces deux-là, Hati, l'ignorant, qui interroge et l'autre qui sait et qui n'interroge plus parce qu'il sait. C'est ce binôme qui permet de faire avancer les choses. Sinon, on n'avance pas. Et donc, et là, ils sont face à un mystère colossal. C'est tout l'habistant. Ils ne comprennent rien de ce monde. Pas même d'où il vient. Il n'y a pas d'histoire. Donc, il y a quelques dates. Hati se souvient que dans cette forteresse, son sanatorium, il y avait sur le fronton une plaque. On peut imaginer que lorsque cette forteresse a été construite il y a, je ne sais pas, quelques siècles ou quelques millénaires, on ne sait pas. On a mis une sorte de stèle pour, comment on appelle ça, inauguration. Voilà. Et il y a une date, 1984. Évidemment, c'est le clin d'œil à George Orwell. Mais on ne sait même pas que c'est un chiffre. C'est un symbole. C'est tout. Mais eux-mêmes, les Abistanés, ont une date en tête. Là aussi, ils ne savent pas que c'est une date puisqu'ils n'ont pas la notion du temps. Ils vivent dans un présent éternel. Donc, il n'y a pas la notion du temps. C'est un... Ils ne savent pas ce que c'est. C'est un symbole. C'est 2084. Donc, voilà. Mais c'est tout. Ils ne savent pas du tout à quoi ça correspond. Si c'est une date, elle correspond à quoi ? Ils ne savent pas. Est-ce que c'est la date d'une bataille, la naissance du prophète ou la victoire des Abistanés sur les anciens habitants de la terre ? Ils ne savent pas. Ils ne savent rien. Mais voilà. Donc, pour eux, commence l'aventure parce que il ne faut pas tout raconter. Non, pas tout raconter. Mais durant son retour du sanatorium vers sa ville, guérie, à Thier, donc, rencontre quelqu'un qui est rentré d'une mission, c'est un archéologue. Et cet archéologue, lui, évidemment, fait partie des ministères, donc c'est quelqu'un qui sait, et qui a été envoyé en mission dans une région totalement désertique parce qu'on a découvert quelque chose absolument extraordinaire que personne ne comprend. On a découvert un vestige, un village vide et voilà, donc, commence les interrogations et cet archéologue dit, donc, Atil lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici ? Il lui dit, voilà, on a découvert un village, je suis venu expertiser pour faire rapport à mon ministère et puis, comme ça, au cours d'une conversation, il lui dit ce que j'ai vu dans ce village, ce que j'ai compris pourrait remettre en cause tout le système de l'Abystan. Donc, il se trouve devant un immense mystère. Bon, et voilà. Mais il ne faut pas tout raconter. En vous lisant, le lecteur pense à Orwell, mais moi, j'ai pensé aussi à Rabelais avec le découpage en quatre livres, chacun s'ouvrant par un résumé. Normalement, un résumé, c'est là pour expliquer, mais en fait, vos résumés nous font toujours danser d'un pied sur l'autre. On n'en sait pas plus à la fin du résumé que au début. C'est pour embrouiller, surtout. Dans lequel Ati, par exemple, livre 4, dans lequel Ati découvre qu'une conspiration peut en cacher une autre et que la vérité comme le mensonge n'existe que pour autant que nous y croyons. Donc, avec ça, on est bien avancés. Vous avez aussi le goût des listes comme Rabelais. Il y a rarement trois adjectifs. Il y en a cinq. Enfin, c'est très goûteux parce que là, on est parti dans des considérations un peu philosophiques, mais c'est vraiment de la littérature. Alors, la quatrième de couverture annonçait une innocence goguenarde et moi, ça m'a fait penser, c'est sûrement pas vous qui l'avez écrite, la quatrième de couverture. je n'aurais pas dit ça à deux mots. Mais l'innocence goguenarde, on pense à Candide de Voltaire. Alors, souvent, les phrases commencent bien puis finissent mal. Yola est grand et son monde est bien compliqué. Voilà. Une autre phrase qui commence bien et qui finit mal. Il y avait foule de l'autre côté, une foule bien sympathique. C'était jour de marché. Des fonctionnaires faisaient provision de légumes frais. Puisque là, tout va bien. Donc, les fonctionnaires faisaient provision de légumes frais qui schlinguaient la terre polluée et l'eau croupie, des carottes maigrelettes, des oignons tristounés, des patates fripées et une sorte de citrouille mutante toute pustuleuse. Voilà. C'est ça. Alors, oui, dans le système, le processus d'uniformisation de tout, la nourriture aussi est uniformisée. Les gens mangent toujours la même bougie. Justement, j'ai la recette de cette bouillie. Le mélange donnait une bouillie rosâtre, sentant le sous-bois après l'orage et le champignon vénéneux. Ça finit toujours mal vos histoires. Voilà. Donc, c'est un... Mais c'est vrai que dans nos pays, on a connu ça. Moi, j'ai connu une période en Algérie où la période socialiste, où c'était vite, on mangeait tout le temps la même chose. des vieilles patates pourries. Et là, c'est... Voilà, les gens mangent... Parce que l'État doit aussi... Ça participe de la domestication des gens. Il faut combattre la diversité, la variété, le truc. Donc, c'est la même bougie. Voilà. Que l'État fournit, on ne sait pas comment aller fabriquer. Parce que là, je donne un peu une recette. Oui, il y a la recette, mais ça ne fait pas envie. Donc, c'est... Voilà, c'est... On leur fournit cela. Donc, c'est une sorte de semoule. On met avec un liquide. On mélange et on mange. On fait, je ne sais pas, cinq repas par jour. Ça n'a aucun goût. Ça n'a aucune... Aucune vertu nutritive. Mais c'est comme dans les prisons, dans les... ou dans tous les mêmes plats matin et soir, les faillots, les faillots, les faillots, ou dans les casernes. Ça participe aussi toujours de cette... domestication des gens. Il faut barrer toutes les... toutes les routes. Il faut barrer toutes les routes pour pouvoir tenir les gens définitivement. On va revenir au début et à la fin. Là, vous n'arrêtez pas de faire des références à l'Afghanistan, la prison, la vraie vie. Mais pourtant, dès l'avertissement, vous nous dites que... Bien sûr, c'est une référence au roman 1984 de George Orwell écrit en 1949. C'était une description de ce que la société aurait pu devenir 35 ans plus tard ou de ce qu'elle est devenue 35 ans plus tard. Mais vous, vous nous avertissez d'entrée de jeu. Le monde de Big Brother imaginé par Maître Orwell n'existait pas en son temps, n'existe pas dans le nôtre et n'a réellement aucune raison d'exister dans le futur. Et l'avertissement commence ainsi. Le lecteur se gardera de penser que cette histoire est vraie ou qu'elle emprunte à une quelconque réalité commune. Non, véritablement, tout est inventé. La preuve en est que le récit se déroule dans un futur lointain, dans un univers lointain qui ne ressemble en rien au nôtre. Et vous concluez, dormez brave gens, tout est parfaitement faux et le reste est sous contrôle. Georges Orwell a imaginé un pouvoir totalitaire à partir de ce qui existait à son époque, c'est-à-dire le stalinisme, le fascisme, le nazisme. Et à partir de là, il s'est posé la question toute naturelle comment ça va évoluer. et donc il pensait à une victoire totale de ces systèmes totalitaires que toute la planète serait gouvernée de cette manière-là. Je fais la même démarche. J'observe la situation d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de systèmes totalitaires qui sont en place. Il y a, on va dire, le nôtre qui est sympathique, c'est celui de la démocratie gouvernée par Wall Street, donc la finance. C'est un... C'est le plaisir blanc. Oui, voilà, c'est un système totalitaire très intelligent auquel il est très difficile d'échapper puisque c'est lui qui nous donne le confort, l'argent, les loisirs et il nous maintient dans tout ça. Il y a et puis il y a des systèmes donc... Celui-là est intelligent, il a des apparences aussi sympathiques, mais il y a des systèmes violents. On en connaît quelques-uns, la Corée du Nord est ici et là, mais il y a quelque chose qui semble prendre corps et s'élargir de plus en plus. comme ça, ce qu'on appelle en gros les systèmes islamistes, l'islamisme sous ces différentes formes qui tâtonnent et qui cherchent ça évidemment à tout dominer dans le monde entier en utilisant tous les moyens à sa portée. Il utilise aussi la démocratie, la technologie, la finance, l'éducation, les médias pour étendre son influence et ça fonctionne puisque déjà dans beaucoup de pays cet islamisme soft est au pouvoir. Le Maroc, la Turquie, l'Iran et ça représente quand même des centaines de millions de personnes qui vivent sous cette dictature pour le moment soft mais qui peut se radicaliser très vite et qui de toute façon est en voie de radicalisation. Et puis dans d'autres endroits où carrément c'est déjà hyper radicalisé, c'est le Soudan, c'est la Somalie, c'est Moko Haram, c'est Daesh, il y a beaucoup d'endroits comme ça et y compris aussi dans les pays occidentaux il y a des poches d'islamisme modéré on va dire qui utilisent les moyens que lui offre la démocratie sur place là et ils utilisent ça. L'idée que Houellebecq a envisagée en disant parce qu'ils existent ils sont là c'est tout naturel qu'ils chercheront à arriver au pouvoir par les moyens de la démocratie les élections et donc et puis à ceux qui le font de manière violente il ne faut pas croire que le choix est neutre comme ça c'est des considérations doctrinales très importantes pour eux ceux qui sont ceux qui se considèrent réellement islamistes ne croient qu'à la prise de pouvoir par la violence parce que c'est une violence religieuse Dieu l'idée que Dieu n'a pas à négocier avec ses créatures voilà et il les prend à point et fait de ce qu'il veut alors que bon le démocrate l'islamiste modéré pense que ça c'est une étape ultérieure il faut d'abord donner aux gens la possibilité de se repentir parce qu'ils pensent aussi que dans le repentir il y a une source de foi importante alors que les autres pensent que c'est dans la violence que réside réellement la foi et la victime l'accepte c'est comme du temps des romains les gens qu'on mettait dans les arènes pour se faire bouffer par les lions ils étaient tout heureux presque c'était on fait don de son corps à Dieu donc il y a aussi dans la violence et du côté du bourreau et du côté de la de la victime une certaine acceptation c'est ça qui est terrible mais la psychologie humaine est compliquée et la psychologie religieuse encore plus donc moi j'ai voulu partant de cela envisager ce que serait l'avenir mais sans le fixer donc 2084 3084 je ne sais pas mais je pense que c'est un processus qui est en route est-ce qu'on saura l'arrêter je ne sais pas enfin il faut voir donc donc ces précautions oratoires c'était pour pour éviter que d'emblée on 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 va directement vers cette explication que c'est bon l'islamisme l'islam et tout ça non parce que les choses vont évoluer l'islam et l'islamisme comme le reste évolu ce que sera l'islamisme dans 50 ans personne ne le sait moi je constate que l'islamisme d'aujourd'hui et l'islamisme d'il y a 50 ans c'est totalement différent parce qu'entre temps il a intégré beaucoup d'éléments qui il y a 50 ans n'existaient pas les relations internationales la technologie qui a évidemment modifié son regard sur les choses il y a des notions nouvelles qui ont été qui sont apparues qui rentrent en contradiction avec par exemple dans l'univers purment religieux il y a des catégories qui n'existent pas et que les vrais religieux à ce jour n'arrivent absolument pas intégrer la notion de république la notion de nation la notion d'état la notion de droit allez expliquer vous à Ayatollah le droit mais il n'y a pas de droit c'est la parole d'Allah c'est tout la notion de république il n'y a pas de république la terre appartient à Allah toute la terre il n'y a pas la notion de frontière donc les catégories donc les islamistes y compris les plus enragés les plus convaincus sont devant des catégories nouvelles nées on va dire ces deux derniers siècles qu'ils ne comprennent pas mais ils ont quand même compris qu'il faut en tenir compte il faut en tenir compte parce que convaincre des musulmans à la limite c'est relativement facile mais comme ils ont aussi l'intention de convaincre les européens les chrétiens donc il faut aussi parler leur langage il faut aussi pouvoir les convaincre et les rassurer donc ce sont ces questions qui sont sous-jacentes elles ne sont pas traitées dans le livre de manière aussi claire que enfin que je le dis si je suis clair mais elles sont sous-jacentes donc c'est pour ça que je n'ai pas fixé d'horizon les choses évoluent nous-mêmes nous évoluons tous y compris les démocrates et on pourrait demain être un peu comme les soldats ou les prisonniers qui adhèrent à l'ordre carcéral ou à l'ordre de la caserne parce que bon c'est le seul qui connaisse et puis ils sont bien ce sont des ordres rassurants on est dans une caserne on est tranquille et dans une prison on est hyper tranquille vous connaissez tous ces histoires de gens qui ont passé 30 ans 40 ans en prison et le jour on va les libérer ils font une crise cardiaque parce que c'est comme si on le jetait dans l'espace ils refusent de quitter la prison et donc voilà c'est compliqué parce que tout évolue l'islam va évoluer l'islamisme va évoluer la démocratie va évoluer elle va se durcir forcément parce que la démocratie c'est fait pour des états-nations un pays avec quelques millions d'habitants mais la démocratie à l'échelle de la planète c'est quoi ? alors on va peut-être donner la parole à la salle mais justement vous le dites vous n'avez pas fixé d'horizon je voudrais juste parler de la fin de ce récit qui est beaucoup moins grave que la conversation que l'on vient d'avoir c'est même parfois cocasse mais normalement ça ne se fait pas de raconter la fin mais là je serais bien en peine de la raconter parce que à la fin il y a une revue de presse très contradictoire puis la revue de presse elle-même se finit sur un compte qui circule un compte anonyme qui circule sur une feuille ronéotée et alors les libraires n'ont pas su m'expliquer pourquoi mais il y a cinq pages blanches à la fin et pourtant ce n'est pas du tout un livre cousu donc il n'y a pas de justification je ne sais pas pourquoi il y a cinq pages blanches donc je trouve que c'est exactement ce que vous dites qu'il n'y a pas de l'horizon n'est pas fixé on peut on peut voilà écrire dessus voilà il y a plus de questions que de que de que de réelles fins merci 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 à tous merci voilà nous en sommes pas m a à Sous-titrage ST' 501